L'hiver arrive vite. À Montréal, d'ailleurs, on en a eu un avant-goût la semaine dernière. Des flocons, il n'y a rien là pour d'intripides cyclistes. Bixi s'apprête à vivre son premier. Graduellement, des vélos adaptés en libre-service font leur apparition dans certains arrondissements. Sylvia Morin, vous êtes présidente par intérim du conseil d'administration de Bixi Montréal? Oui, c'est un défi, c'est un projet pilote qu'on fait. Il va y avoir 150 stations et 1500 vélos disponibles. Ce sont les mêmes vélos que durant la saison. Convertis, donc? Tout ce qu'on a fait, c'est ajouter les pneus cloutés et les pédales anti-dérapantes. On parle d'un investissement d'à peu près 1,3 million. L'intention, c'est d'avoir un pilote concluant avec des bons apprentissages et de permettre par la suite d'envisager le vélo à l'année. J'en profite, je vous ai devant vous, Mme Morin, pour faire le bilan de la saison qui va se terminer là. C'est une année record. Je pense qu'on va finir l'année avec 11,5 millions de déplacements totaux. Du vélo, passons maintenant à l'auto, parce que dès le 15 novembre, les parcomètres deviendront payants jusqu'à 23 heures du lundi au samedi. L'horaire va demeurer cependant inchangé le dimanche. Ils cherchent toujours à nous étouffer pour ne plus qu'il y ait d'auto dans la ville. Moi, honnêtement, j'évite souvent le centre-ville à cause de ça. Des changements qui s'appliqueront à cinq secteurs de l'arrondissement Ville-Marie, vous les voyez apparaître à l'écran. La Ville dit vouloir favoriser un roulement plus important sur les artères commerciales et ainsi stimuler la vitalité du centre-ville. Les transports en communs, je pense que c'est la meilleure option pour le centre-ville. Je prends le métro puis... Sauver du troupe. Le problème est réglé. À noter, la durée maximale de paiement passera de 3 à 5 heures. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.